Pénurie de gaz, inflation, chute de l'euro, émeute, est-ce la fin de l'Union Européenne ? Ouf de soulagement dans ce club de panicards imprévoyants que sont les dirigeants de l'Union Européenne, les Russes ont rouvert le gazoduc Nord Stream 1, mais à 40% de ses capacités, voire 30% selon les sources. Alors il faut préciser que 40% de ses capacités, c'était le volume qui était déjà celui en vigueur lorsque la coupure a été faite au motif, vous le savez, de maintenance qui aurait été rendue impossible par la mauvaise volonté des Canadiens pour renvoyer aux Russes les turbines Siemens dont ils avaient l'entretien. Les Canadiens et les Allemands contestent cette explication, toujours est-il que les faits sont là. En même temps, ou presque, pendant le sommet anti-occidental de Téhéran, Poutine a parlé de réduire encore le débit de Nord Stream 1 à seulement 20% de ses capacités, c'est-à-dire de le diviser par 5. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de partager avec vous l'analyse des développements de la crise multiforme qui s'abat sur l'Union Européenne. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon des composantes de cette crise pour essayer de prévoir les suites à venir dans les prochains mois. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que mes articles quotidiens sont de nouveau interrompus par la défaillance du réseau Orange là où je suis ces temps-ci. Si ça continue, la réputation de meilleur réseau qu'à Orange va finir par tomber à l'eau. Entre autres conséquences, j'interromps la réouverture de la formation sur la protection globale du patrimoine jusqu'en fin de semaine prochaine. Deuxième information, j'ai écrit à la fin de l'année dernière un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022 avec la guerre économique contre la Russie et la crise de l'euro qui s'annonce. Ça, c'était mon ancien texte. Maintenant, je devrais dire la crise de l'euro dans laquelle nous sommes entrés. Tous les ménages devraient avoir connaissance de ces solutions et, comme je le répète depuis des semaines, je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Comme je l'avais annoncé dans plusieurs vidéos, depuis le mois de mars, Poutine maintient l'Union européenne sur le grill en fermant progressivement le robinet du gaz russe à destination de l'Union européenne. C'est vraiment le jeu du chat de la souris. Le simple maintien du niveau des restrictions actuelles asphyxie progressivement l'économie allemande cela signifie une récession de plusieurs points et donc une vague de chômage en Allemagne. L'Allemagne étant un des principaux clients de l'économie française, la récession s'approfondira aussi en France. Donc on voit que la France, bien que beaucoup moins dépendante directement du gaz russe, va se trouver indirectement impactée par le torpillage de son principal client et fournisseur, qu'est l'Allemagne. Pour la même raison, toute l'Union européenne sera frappée, d'autant plus que certains pays comme l'Italie sont, comme l'Allemagne, très dépendants du gaz russe. En cas de fermeture totale du gaz russe pour l'Union européenne, ce serait la fermeture rapide de 50% des établissements industriels en langage clair, c'est l'effondrement. D'ailleurs, j'ai déjà signalé cette anticipation dans ma vidéo précédente. Je vous rappelle qu'elle est faite par un organisme, on va dire, de conseil gazier, qui s'occupe d'informer le public et les autorités des réalités gazières entre l'Union européenne et la Russie. Ce qui était vrai la semaine dernière, évidemment, l'est toujours. Et vous pouvez le constater, il n'y a qu'à regarder les chaînes officielles, la panique s'est emparée de l'Union européenne et des dirigeants nationaux. Il s'agit dans tous les sens. Rappel des dernières périphéties. Ici, von der Leyen est parti en Azerbaïdjan pour essayer de conclure un accord gazier. Macron est dans le golfe Ersik. Tous les deux essaient d'obtenir des super-démocrates qui gouvernent ces pays, leur soutien énergétique dans la guerre économique qu'ils mènent contre Poutine, trop autoritaire à leur goût. Voilà, l'Union européenne veut imposer à la France de partager son énergie avec l'Allemagne. Et oui, nous, Français, avons réussi à maintenir notre énorme parc électronucléaire, sauf erreur, c'était et c'est toujours le premier du monde, contre les lobbies écologistes. Il faudrait, dans l'idéologie européenne, qui considère que quelque part nous sommes des hérétiques et que ce que nous faisons est très mal, il faudrait quand même que nous soutenions les Allemands maintenant que les conséquences de leur politique énergétique leur explosent à la figure. Je vous rappelle que cette politique énergétique, le remplacement d'une part de nucléaire et d'autre part dans une durée plus longue des combustibles fossiles, par les énergies renouvelables, donc notamment les éoliennes. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, enfin j'ai expliqué, j'ai repris à mon compte l'analyse qui veut que cette stratégie reposant, je crois que c'est à l'échange de 2030, sur 100% de renouvelables, est tout simplement physiquement et techniquement impossible à tenir. On voit que la caste dirigeante, responsable du désastre qui fond sur l'Union européenne, essaie de se défausser de sa responsabilité sur les populations. Par exemple, là encore, dernière nouvelle, en France, Olivier Véran, donc qui je vous rappelle le porte-parole du nouveau gouvernement, le 20 juillet, demande, je le cite, un effort aux citoyens. Dans la bouche d'Olivier Véran, cela ne peut qu'annoncer deux prochaines mesures contraignantes. Ursula von der Leyen voudrait imposer aux pays membres 15% de demandes à moins entre août 2022 et mars 2023, je la cite, en cas de risque grave de pénurie. Cela se confirme donc, l'Union européenne essaie de transférer sur les populations de la zone la responsabilité de la catastrophe qu'elle sait désormais inévitable. Inévitable. Nous sommes dans une nasse, moi, bien entendu, ce sont les dirigeants de l'Union européenne et des pays de l'Union européenne qui nous ont mis dans cette situation. Et Ursula nous dira bientôt, vous n'avez pas suffisamment réduit votre consommation d'énergie, c'est à cause de vous que l'économie s'effondre. C'est donc à cause de vous que l'euro s'effondre, puisque les fondements de l'euro ira de pair avec celui de l'économie, bien sûr, vous êtes responsable de ce qui arrive. Effectivement, sur le front de l'inflation et de l'euro, la situation s'aggrave. Les investisseurs mondiaux ont acté que la crise énergétique en Union européenne va aggraver l'inflation et la chute de l'euro. C'est du bas à bas à l'économie. La compétitivité de l'économie dépend à la fois de la facilité d'accès à l'énergie et du coût de l'énergie. Vous le savez, les prix du gaz sont en train d'exploser singulièrement pour nous en Europe. Quant à leur accessibilité, vous avez compris, c'est une des informations, en tout cas, un des piliers de cette vidéo, c'est que du fait de la politique russe, qui est véritablement une contre-attaque économique, monétaire et financière contre l'Union européenne, nous sommes en train d'être privés, tout simplement, de gaz. Donc on n'est plus dans l'augmentation des prix. Enfin, on est dans l'augmentation des prix. Mais on va aller encore plus loin que ça. On va aller tout simplement à un stade qui est celui de la pénurie. Il constate aussi que la manche en temps européenne est dans un dilemme mortel. Si elle laisse galoper l'inflation, l'euro s'effondrera rapidement. Mais si elle monte les taux pour contrer l'inflation, elle provoque la fragmentation financière de la zone euro. Alors ce qu'on appelle la fragmentation, ça c'est le mot à la mode depuis une quinzaine de jours. C'est tout simplement la dislocation financière de l'Union européenne, tiraillée entre des taux d'intérêt d'emprunt des États, évidemment. Donc des taux nettement plus forts concernant les pays du Sud que les pays du Nord, avec comme conséquence de mener tout droit les pays du Sud, les pays du Sud, à la faillite. Madame Lagarde prétend empêcher cet enchaînement grâce à un outil anti-fragmentation de la BCE. Alors je vous avais signalé cet outil anti-fragmentation, je ne me rappelle plus précisément si c'était dans une vidéo récente, mettons il y a une quinzaine de jours au maximum, peut-être la précédente, peut-être il y a 15 jours, ou dans un article pour mes abonnés. Mais cet outil anti-fragmentation, c'est un petit peu l'art lésienne, l'art lésienne ou le secret de la potion magique dans la série X. En réalité, c'est un truc tout bête, comme toujours, on est dans la sémantique, on emploie des formules un peu mystérieuses qui laissent espérer qu'on a affaire à des nouveautés. C'est tout simplement de continuer à racheter les emprunts d'État des pays dont les taux montent trop vite par rapport aux autres, donc clairement des pays du Sud par rapport aux pays du Nord. Cette idée en elle-même, et le fait qu'elle soit mise sur la table par une personne aussi importante que la présidente de la Banque Centrale Européenne, aussi importante dans le monde, mesure tout le pathétique de la situation de la Banque Centrale Européenne et de l'Union Européenne. Premièrement, elle est farfelue, puisque cela revient à freiner l'inflation avec un pied et à l'accélérer avec l'autre. Parce qu'en effet, si du fait de l'augmentation des taux pour freiner l'inflation, la Banque Centrale Européenne se met de nouveau à racheter les emprunts d'État des pays du Sud et pour les racheter, elle va donc de nouveau fabriquer de la monnaie, donc, on en dit, la planche à billets, elle va continuer à créer de la monnaie pour pouvoir pallier aux effets de sa politique qui vise justement à lutter contre l'inflation. Inflation qui est elle-même, qui a elle-même pour cause de la création excessive de monnaie dans le passé. Donc, on est véritablement dans une espèce de confusion intellectuelle et conceptuelle ahurissante. Deuxièmement, elle achète de sortir la Banque Centrale Européenne de son mandat qui, notamment, il est bon de rappeler maintenant, lui interdit de racheter des dettes de chaque État dans des proportions du rachat global des dettes supérieures au poids des 10 États dans la zone euro, l'ensemble des autres dettes. Bon, il est évident que si elle ne rachète que des dettes, par exemple, que des dettes italiennes, et des dettes espagnoles et des dettes portugaises, ou des dettes italiennes et des dettes grecques, et qu'elle ne rachète pas d'autres dettes, en particulier de la France, de l'Autriche, de l'Allemagne et des Pays-Bas, eh bien, forcément, mathématiquement, cela ne sera pas respecté. Donc, ça veut dire que même sur cette conditionnalité concernant le rachat des emprunts d'État, la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, est prête à s'asseoir sur son mandat, comme elle s'est d'ailleurs assise sur son mandat quand il s'est agi de respecter l'objectif de ne pas dépasser 2% de taux d'inflation depuis un an, puisque depuis un an, ce taux d'inflation est maintenant largement dépassé, et que, je dirais, elle n'a rien fait pour lutter contre. Alors, cela peut paraître un petit peu tatillon, ce style de considération. En réalité, s'agissant d'une institution aussi fondamentale pour les pays de l'Union Européenne et pour l'Union Européenne elle-même, l'idée même de ne pas respecter son mandat est impensable. Cela veut dire, quelque part, que c'est un peu comme si la Banque Européenne n'avait pas de mandat. Donc, quelque part, c'est comme si elle n'existait pas. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette nouvelle entorse qui est faite au mandat de la Banque Centrale Européenne, à mon avis, signifie tout simplement l'anéantissement du système européen des banques centrales européennes, pour parler simple. On est bien dans un bricolage et même un bricolage éhonté. Un bricolage qui sent la panique. Parce qu'encore une fois, pour en arriver à une telle aberration, à énoncer quelque chose d'aussi énorme, une telle forfaiture par rapport à son mandat, il faut véritablement que la Banque Centrale Européenne ne sache plus à quel sens vouer. Les résultats de ces phénomènes en cours sont de casser la compétitivité des économies européennes et probablement de provoquer des troubles civils qui peuvent déboucher sur le chaos politique, donc économique. Et encore une fois, il ne faut pas chercher ailleurs que dans cet enchaînement de faits et dans ces faits eux-mêmes, les raisons du désamour de l'euro sur les marchés d'échange. Il faut rappeler qu'aux Pays-Bas, depuis un mois, bien qu'on n'en parle quasiment pas dans les grands médias, les agriculteurs sont en insurrection contre l'application par leur gouvernement d'une décision de l'Union Européenne sur l'usage des engrais azotés. Bon, je ne vais pas entrer sur ce sujet qui évidemment n'est pas celui de la vidéo, mais ceux qui s'intéressent à ce mouvement populaire ont conscience qu'on assiste aux Pays-Bas à quelque chose qui est de nature à renverser, le gouvernement à renverser le régime. La police hollandaise semble-t-il paniquée par la colère des agriculteurs, confrontée à la colère des agriculteurs en vrai et non pas dans un jeu vidéo, a tiré à balle réelle pendant une manifestation il y a une semaine à peu près. Par chance, il n'y a pas de victimes, mais on a trouvé dans les tôles d'un tracteur plus que des impacts, des trous provoqués par les tirs. Il faut rappeler qu'elle l'avait déjà fait il y a quelques mois dans des circonstances analogues. Donc ça veut dire que le gouvernement était conscient de la gravité de ce qui se passait et que cela pouvait tout à fait dégénérer et que, ne serait-ce que pour assurer la sécurité de ces policiers, il fallait qu'ils soient armés et sans doute avec l'autorisation d'ouvrir le feu. Il faut dire que ces agriculteurs hollandais commencent à être soutenus par des manifestations de leurs confrères en Allemagne, à l'Italie et en France. Ça remonte à quelques jours. En France, il faut rappeler quelque chose qui là aussi est passé largement inaperçu que les forces de l'ordre viennent de recevoir une partie des 90 véhicules blindés anti-émeute qui avaient été commandés fin 2020. Certainement à partir de l'expérience de ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes. Alors sur le site du gouvernement, il est précisé que ces véhicules permettent aux forces de l'ordre d'exercer des missions de rétablissement de l'ordre sous le feu. C'est donc pour ça qu'ils sont blindés. Mais si on en est au point de devoir équiper les forces de l'ordre de véhicules blindés dans l'idée qu'ils pourraient avoir à faire face à un feu suffisamment grave pour nécessiter des blindages, eh bien ça veut dire que ce feu est nécessairement produit par des armes de guerre. Donc ça veut dire que les autorités considèrent comme tout à fait dans la réalité actuelle que les forces de l'ordre puissent être prises à partie par des armes de guerre. Alors en grattant plus, on apprend aussi que le véhicule, alors je n'ai pas vu ça sur le site du gouvernement, peut-être que ça y est, je n'ai pas tout regardé, mais j'ai vu ça sur un magazine automobile qui s'intéresse manifestement à toutes sortes de véhicules. Eh bien on apprend que le véhicule en question est équipé d'une mitrailleuse et également d'ailleurs d'un lance-grenade. Voilà qui acte l'approfondissement de la crée civile en cours depuis des années. J'avais d'ailleurs fait déjà une vidéo sur ce sujet et j'ai fait plusieurs articles. Ce qui est clair c'est que le gouvernement est prêt, se donne les moyens de faire face à cette situation. En d'autres termes, le gouvernement se prépare à tirer sur la population. Alors comment expliquer cela ? Comment expliquer cette décision du gouvernement autrement que par des informations ou des intuitions sur les soulèvements violents en préparation ? La plus grande partie des éléments du tableau que je viens de vous brosser sont antérieurs à la crise gazière, à la crise gazière, du moins à son développement aigu actuel. Mais on voit bien que l'embargo que le gouvernement russe vient de mettre sur le gaz depuis quelques semaines et que l'usage politique et stratégique qu'il en fait est un élément nouveau qui change la donne non pas sur le fond mais qui vient la potentialiser dans des proportions tout à fait inenvisageables jusqu'à présent à tel point que pour l'Union européenne il n'y a pas d'autre solution désormais que de sortir de cette situation dans laquelle elle s'est mise elle-même. Si l'Union européenne n'avait pas elle-même déclenché une guerre économique contre la Russie on ne voit pas pourquoi la Russie aurait subitement changé la relation commerciale gazière qui avait entre elle l'Union européenne depuis des années et qui rangeait tout le monde. Et la raison pour laquelle l'Union européenne s'est lancée dans cette guerre économique contre la Russie c'est qu'elle a pris partie contre la Russie en ce qui concerne la guerre de la Russie contre l'Ukraine dont j'ai déjà expliqué qu'en fait c'est une guerre de la Russie contre l'OTAN. Sur le papier rien n'obligeait l'Union européenne à emboîter le pas des Etats-Unis dans la guerre qu'ils mènent contre la Russie. Mais elle a choisi de faire cela. Donc certainement avec une légèreté inconcevable elle s'est mise en guerre contre la Russie. Alors aujourd'hui ce n'est pas encore et je sais pas ça ne sera pas du tout une guerre militaire mais il y a d'autres façons de faire la guerre pour détruire les Etats que l'usage des armées. Ce sont les fameuses guerres non conventionnelles qu'on appelle aussi les guerres hors limites même si les concepts ne sont pas tout à fait identiques. La guerre hors limites c'est l'ensemble des moyens utilisés séparément ou en synergie qui permettent de vaincre un pays sans utiliser la force militaire. J'ai déjà parlé à travers des multiples vidéos de ces derniers temps que s'il y a bien un pays qui est aujourd'hui capable de vaincre l'Union Européenne sans utiliser la force militaire c'est la Russie compte tenu du rôle essentiel que celle-ci joue dans notre économie à travers ses approvisionnements que ce soit en matière première ou en énergie. Donc l'Union Européenne s'est mise elle-même dans cette situation absolument catastrophique dont semble-t-il il y a quelques mois aucun de ses dirigeants n'avait conscience n'avait conscience de ce qui allait leur arriver. Bien évidemment ils essayent de s'accrocher à l'oncle Sam qui est quelque part la raison pour laquelle ils sont lancés dans cette guerre contre la Russie mais ils peuvent toujours courir parce que d'abord l'oncle Sam ne les aiderait pas gratuitement puisqu'on connaît la stratégie des Américains depuis des décennies et des décennies et ensuite l'oncle Sam pas plus que quelques pics que ce soit actuellement sur la planète n'a les moyens de fournir à l'Union Européenne le gaz qui lui manque du fait de la défection russe autrement dit il n'y a que le gaz russe qui puisse aujourd'hui sauver l'Union Européenne dans les mois et les 2-3 ans qui viennent voilà la situation alors pour sortir de là l'Union Européenne logiquement va devrait essayer de faire que Poutine revienne à de meilleurs sentiments envers elle pour cela il n'y a pas 5 ans de solution il va falloir qu'elle capitule alors c'est la question qui se pose est la question c'est l'Union Européenne va-t-elle capituler devant Poutine dans l'espoir qu'il recommence à nous approvisionner comme avant c'est-à-dire comme au bon vieux temps une relation a été dictée par le réalisme la tentation de cette stratégie se dessine dans l'infléchissement du discours de soutien à l'Ukraine dont on voit qu'il est depuis un mois ou à peu près devenu plus fataliste quant à l'issue des favorables de la guerre pour ce pays y compris dans les médias les plus propagandistes des positions anti-russes des gouvernements occidentaux et en particulier de la France comme LCI par exemple sur laquelle ils commencent à inviter des experts ou des pseudo-experts ils sont plutôt dans les pseudo-experts qu'ils sont des experts enfin ce qui compte ce n'est pas l'expertise réelle supposée de ces gens-là c'est ce qu'ils disent et on voit que les nouvelles têtes ne disent plus tout à fait la même chose que les anciennes têtes qui nous expliquaient mordicus que contre moi et Marie l'Ukraine allait gagner la guerre maintenant on nous explique que l'Ukraine ne peut plus gagner la guerre alors on ne nous dit pas que la Russie va remporter une victoire totale et sans appel mais ce qui est important c'est qu'on nous fait passer l'idée que l'Ukraine va certainement devoir renoncer à une partie de son territoire pour la paix et ça c'est un discours tout à fait nouveau on comprend bien sûr que ce n'est que le début ce n'est que l'hors d'oeuvre dans ce discours et que les semaines passant eh bien on finira par nous dire qu'en effet l'Ukraine doit impérativement accepter des amputations de son territoire doit impérativement accepter de satisfaire aux demandes russes et puis on va finir par nous dire que finalement ils ont cherché ce qu'il en est arrivé car s'ils avaient voulu négocier plus tôt eh bien on n'en serait pas là et ils n'auraient pas besoin de sacrifier autant de territoires pour avoir la paix d'ailleurs je ne me rappelle plus qui a dit cette idée là même si c'était présenté d'une manière beaucoup moins sentencieuse à l'endroit des Ukrainiens mais l'idée que finalement si l'Ukraine avait accepté l'Ukraine ou les Etats-Unis avaient accepté les revendications russes d'avant le déclenchement de la guerre eh bien on aurait évité tout ça tous les morts et l'Ukraine finalement probablement n'aurait perdu que le Donbass dont on commence à nous dire que en fait ce Donbass il est au moins autant russe qu'ukrainien et bien sûr la Crimée qui elle était déjà perdue et puis ça serait arrêté là alors je ne sais pas si c'est l'analyse vrai ce qui est important c'est qu'on voit bien que ce discours est en train quelque part de trahir le soutien à l'Ukraine et reprend à son compte également la rhétorique russe tout par hasard je pense que l'idée des commanditaires de ces médias c'est-à-dire les cercles gouvernementaux les amis du gouvernement qui les détiennent et de commencer à habituer le bon peuple qui leur fait confiance à l'idée qu'il faut changer l'alliance c'est-à-dire qu'il faut revenir à des bonnes relations avec les Russes alors est-ce qu'ils espèrent évidemment que cela permettra de nouveau de bénéficier du pétrole russe il faut vraiment se poser la question de savoir si cette capitulation que nos élites semblent en train de préparer sera suffisante pour bénéficier de nouveau des approvisionnements qu'on avait en gaz avant le déclenchement de la guerre en effet pourquoi Poutine ne voudrait-il pas détruire cette outre-cudence de l'Union Européenne qui prétendait détruire la Russie rappelez-vous le discours de l'Emer qu'on allait détruire la finance et l'économie russe comment avoir une idée de la sauce à laquelle la Russie va manger l'Union Européenne je pense qu'il faut regarder de près ce qui sera le sort de l'Etat ukrainien après la victoire russe ce sera une indication de la façon dont Poutine traite les ennemis de la Russie ce qui se dessine malheureusement c'est la destruction politique de l'entité ukrainienne de l'Etat ukrainien et il est prudent de se préparer à ça pour l'Union Européenne et pour nos pays alors je ne dis pas que Poutine a les moyens de détruire politiquement la France l'Allemagne l'Italie et les autres par contre la destruction politique de l'Union Européenne est tout à fait à sa portée parce que bien sûr si la situation dans laquelle nous entrons perdure et produit ces éprunts ce sera un éclatement complet de l'Union Européenne puisque nous aurons l'ensemble des calamités c'est à ça que nos pays doivent se préparer et nous les citoyens devons nous préparer dites-moi dès à présent si vous pensez que comme moi l'Union Européenne s'engage dès à présent dans des vicissitudes qui peuvent la détruire dans le courant des prochains mois n'oubliez pas de liker de partager pour notifier de la prochaine vidéo vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo comme vous le savez je suis ces temps-ci en congé les vidéos je le répète sont donc plus espacées que d'habitude portez-vous bien gardez le moral et l'esprit clair à bientôt et l'esprit clair